Martine ne se sent pas bien. Justement, ses amis avaient décidé de s'amuser ensemble. « Nous allons faire une partie de luche, » crie un garçon. « Tu viens avec nous, Martine ? » « Il y a longtemps que nous t'attendons, » ajoute une fille. « J'ai mal à la gorge et je ne peux pas sortir, » répond Martine à la fenêtre. « C'est dommage, nous reviendrons une autre fois. » Toi aussi, comme Martine, en cette période particulière, tu es peut-être triste de ne pas voir ta famille, tes amis ou tes copains de classe. Afin de passer le temps, tu peux faire diverses activités et je te propose de découvrir aujourd'hui une façon agréable de te détendre, mais aussi une technique de dessin. Bonjour à tous ! Bonjour Patapouf ! Bonjour Anne-Catherine ! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons faire du zen-tangle. Le zen quoi ? Le zen-tangle Patapouf ! Nous allons réaliser aujourd'hui un dessin avec cette technique. Cela fait partie de l'art-thérapie. Le zen-tangle consiste à répéter un petit motif afin de remplir une surface, comme tu le ferais avec un crayon de couleur. On appelle cela le gribouillis méditatif. Il permet de se concentrer, de se relaxer, de diminuer son taux de stress, tout en améliorant ses capacités de création. Donc tu vas faire des gribouillis ? Eh oui Patapouf, on peut dire ça. Tu sais comme on peut le faire quelquefois dans ses cahiers de classe lorsqu'on oublie un peu d'écouter la maîtresse. Tu faisais ça, toi, quand tu étais petite ? Oh, un petit peu, mais tu sais, je pense que je me suis calmée. Au fil de l'histoire, à l'instar des hiéroglyphes dont nous avons déjà parlé, on retrouve les bases du zen-tangle dans l'art inca, astète ou encore amérindien, que ce soit dans les bâtiments, les poteries ou encore les bijoux. Plus proche de nous, on le retrouve aussi dans les tatouages O&E originaires d'Afrique du Nord ou encore d'Inde. Des artistes contemporains se sont aussi essayés au zen-tangle. Tu connais probablement qui ça rime et ses bonhommes. Ou encore les sculptures de Niki de Saint-Fal. Tu les connais, n'est-ce pas ? J'en suis sûre. Pour réaliser un zen-tangle, tu as besoin d'une feuille de papier dessin, deux feutres noirs, deux feutres de couleur, d'un crayon et d'une gomme. Pour commencer le premier modèle, tu peux télécharger le lien qui se trouve dans la description. Tu l'imprimes, tu peux dessiner directement dessus ou le décalquer si tu préfères. Maintenant, regarde, nous allons remplir de petits motifs la surface qui est entre les mains, comme ceci. Tu peux imaginer des motifs à l'infini, mais en voici quelques-uns pour t'aider. Si tu préfères, tu peux utiliser un modèle de tes livres de coloriage, un dessin téléchargé ou, si le cœur t'en dit, un dessin que tu as réalisé toi-même. Tu vois, pour ce modèle, nous avons travaillé en noir et blanc. Mais nous pouvons aussi travailler avec des couleurs, comme ceci. Pour cela, il faut connaître quelques techniques. Connais-tu la rose chromatique, patapouf ? Non. Ça se mange ? Mais non, ça ne se mange pas. Regarde, je t'explique. Nous allons d'abord dessiner un triangle. À chacun des sommets, nous allons mettre une des couleurs primaires. Le rouge, le bleu et le jaune. Ensuite, nous allons ajouter un second triangle. Et nous allons mélanger les couleurs primaires pour obtenir une couleur secondaire. Par exemple, si je mélange le bleu et le rouge, je vais avoir du violet. Tu comprends, patapouf ? Oui, j'ai déjà vu Marcel Marlier utiliser cette technique. Oui, effectivement. Marcel Marlier connaissait très bien cette technique qu'il avait apprise avec son ami le peintre Albert Mercier, mais surtout à l'Institut Saint-Luc où il a fait ses études et où il est devenu professeur de dessin et de photographie. Il utilisait cette méthode pour harmoniser les couleurs dans les dessins de Martine comme on peut le voir dans les albums. Par exemple, dans Martine à la foire, elle porte une robe rouge et est assise sur un scooter vert. Dans Martine au parc, les petits garçons portent un polo bleu et un polo orange. Dans Martine Petite Maman, son petit frère porte un pyjama jaune avec des boutons mauves et Martine a une robe de nuit aussi dans les coloris mauves. Il travaillait aussi par camailleux comme tu peux le voir dans Martine et le prince mystérieux où la robe de Martine a été travaillée dans toutes des teintes de rose. C'est comme moi alors, je suis un camailleux de roux. C'est tout à fait ça, patapouf ? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette technique t'a plu et t'as bien détendu. Si tu veux, tu peux même le faire en musique, ce sera encore plus agréable. A bientôt pour une prochaine leçon. Au revoir, patapouf ! Au revoir ! Sache qu'en cas de besoin, il ne faut pas hésiter à parler de tes angoisses. Tu peux toujours en parler à ton institutrice ou à un adulte de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada